Bonjour, ce diagramme, ce chapitre concernant la thermodynamique électrochimique, il est consacré à l'établissement du diagramme de Bourbet qui se sépare la représentation du potentiel chimique, noté mieux, en fonction du pH. Ce diagramme, il est intéressant, il permet de visualiser la chimie des éléments métalliques dans l'eau. Également, ce diagramme, il a un intérêt important, c'est-à-dire, il permet dans la représentation dans les axes potentiels chimiques, pH, il permet de délimiter les domaines de prédominance ou bien de stabilité des espèces métalliques dans l'eau. Et ceci, il a un intérêt important lors de leur séparation à partir d'un minerai. Et ceci est intéressant pour les industriels. Il permet d'établir les conditions d'une bonne séparation. Avant de développer l'expression du potentiel chimique, il est essentiel ou il est important de voir la définition ou bien la signification de quelques termes qu'on rencontre souvent dans la littérature. On va commencer par un système. Un système, tout simplement, il est constitué d'un ensemble, soit monos constitué par une seule phase ou bien par plusieurs phases. Et chaque phase ou bien chaque phase, il peut être constitué d'un seul constituant ou bien plusieurs constituants. Parmi un exemple couramment que vous allez rencontrer, c'est un système, il peut être l'ensemble d'une électrode dans une solution ou bien un électrolyte. Ce système, il peut échanger avec des milieux extérieurs, de l'énergie et de la matière. Dans ce cas, on parle d'un système fermé. Dans le cas où il échange avec les milieux extérieurs de l'énergie et de la matière, on parle d'un système ouvert. Dans le cas où il n'y aurait ni échange, ni de l'énergie, ni de la matière avec le milieu extérieur, on parlerait d'un système isolé. Ce système, il peut être dans un équilibre chimique ou bien dans un équilibre électrochimique. On parlerait d'un système dans un état purement chimique dans le cas où, sur le système, il ne s'exerce que les forces de pression et aussi les forces de l'isant. Dans le cas où il y a une création d'un champ électrique entre ces forces, il se développe une différence de potentiel entre les forces. Dans ce cas-là, on parlerait d'un système électrochimique. Voyons maintenant que chaque état de système, il peut être caractérisé par la pression et la température en tout face. C'est-à-dire qu'un état thermodynamique est un état thermodynamique ou bien un état thermomécanique. Dans le cas où le système est dans le cas d'un état thermodynamique, thermodynamique, c'est-à-dire dans le cas où la pression et la température sont identiques en tout point de système et les phases sont homogènes. Il n'y aurait pas de transfert de la matière entre les phases. Dans le cas où on assisterait, en plus de la température et la pression, à un transfert ou bien un échange de la matière entre les phases, on ne parle que d'un système dans un état thermomécanique. Il ne faut pas confondre avec le système dans un état thermodynamique. Cet état thermodynamique, c'est souvent, on l'appelle, équilibre physico-chimique. Un état thermodynamique, il peut être décrit macroscopiquement par des variables thermodynamiques. thermodynamiques, à savoir, à savoir, les variables intensives et les variables extensives. Les variables intensives, généralement, sont des variables dont la valeur peut être fixée en tout point de système, comme la pression, la température et la fraction molaire. Ces variables sont les mêmes en tout point de la même phase. Également, pour les variables extensives, c'est-à-dire leurs valeurs, peuvent être évaluées seulement en considérant l'ensemble du système, par exemple, comme le volume, le nombre de molles totales, par exemple. Dans ce diapo-là, j'ai rassemblé différents facteurs intensifs et extensifs rencontrés généralement. Parmi les facteurs intensifs, il y a les forces de pression, la température, le champ électrique, parmi les facteurs extensifs, on trouve les volumes, les longueurs, les quantités d'électricité. Voyons maintenant la relation qui existe entre ces facteurs intensifs et extensifs. Généralement, le facteur intensif est représenté par la variation d'énergie pour une variation de facteurs extensifs correspondants et que les autres facteurs sont fixes. Par exemple, considérons l'énergie interne qui résulte de déplacement de points d'application d'une force. Donc, elle est donnée par TUT égale à la force fois la variation de déplacement. Donc, la force, on peut l'exprimer en fonction de la variation d'énergie en fonction de la variation de facteurs extensifs correspondants et les autres facteurs sont fixes. On voit bien que cette formule, elle donne une définition rigoureuse de la notion de force. On voit qu'une force, elle est définie par la variation d'énergie, variation partielle de l'énergie. Lorsque ce système, il ne subit aucun autre... autre échange d'énergie que celui qui résulterait de déplacement de points d'application de la force. On peut, à partir de cela, qu'il est possible maintenant de concevoir que toute énergie peut se mettre sous la forme de produits de produits d'un facteur intensif et d'un facteur extensif. En résumé, cette relation, il en résulte que toute variation d'énergie, elle est sous la forme de produits d'un facteur intensif et fois facteur et le facteur extensif. Voyons maintenant la notion de fonction d'état. Une fonction d'état une fonction d'état c'est une quantité qui peut être exprimée en fonction de plusieurs variables d'état. Considérons un système fermé purement chimique et la quantité d'énergie de bouleveille et la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur. Ces quantités échangées avec le milieu sénat ne sont pas des différentiels totales car elles dépendent de la transformation de chemin de la transformation suivie. À partir de ces deux quantités on peut faire plusieurs combinaisons ces combinaisons aboutissent à des fonctions d'état. Comme exemple à partir du premier principe de la thermodynamique que l'énergie l'énergie interne résulterait de cette combinaison d'état de W plus delta Q. Avec cette énergie ou bien ce travail il est limité aux forces de pression et par suite vous aurez T U est égale à moins P dv plus theta U. Voyons maintenant à partir du second principe on peut introduire une autre fonction d'état c'est l'entropie. Cette entropie peut être reliée à une transformation réversible ou bien une transformation est réversible. Dans le cas d'une transformation réversible elle est égale à la variation de la chaleur par rapport à la tendance d'une transformation réversible. Dans le cas d'une transformation est réversible dans le cas là elle est supérieure à cette quantité. D'une façon générale on peut écrire que la variation d'entropie elle réside dans delta Q sur T delta Q prime sur T si delta Q prime est égale à 0 on part d'une transformation réversible. Si delta Q prime est différent de 0 on part d'une transformation et réversible. À partir de ces deux fonctions on peut aboutir à d'autres fonctions d'état par des combinaisons à savoir que l'enthalpie il serait il serait donné par la combinaison l'énergie inter plus PV l'énergie libre aussi il est donné par U moins TS également peut aboutir à une fonction d'état libre de l'enthalpie libre il est donné par TS ou bien généralement on passe d'une fonction à l'autre par une simple transformation c'est à dire c'est à dire U plus PV ça donne H également H moins TS ça donne delta G U moins TS ça donne l'énergie libre également l'énergie libre plus PV ça donne également on peut introduire une autre fonction d'état c'est l'affinité l'affinité elle est notée grand grand donc cette affinité elle mesure elle mesure la variation elle mesure la tendance qu'un système a évolué vers un état final de façon à avoir une valeur positive lorsque l'avancement de la réaction elle est positive cette affinité a elle prend la valeur de delta G de la réaction en mais en changeant le signe cette affinité également elle est reliée à l'avancement de la réaction et l'entrempe qui en résulte elle est reliée à l'avancement de la réaction dans le cas à l'équilibre on aura a est égale à 0 cette affinité est une fonction d'état également on peut exprimer les autres fonctions d'état en fonction de l'affinité vous voyez donc l'énergie interne l'énergie interne également elle peut être donnée par W également vous savez que ds est égale et donnée par l'expression le rapport quantité de chaleur sur T plus et à partir de cette expression on peut déterminer TQ est égale T S D S moins à partir de cette expression vous remplacez ça par l'expression de TQ' est égale à T donc l'expression et vos oreilles TQ est égale T S moins A cette expression vous allez l'injecter pour déterminer l'énergie interne et par suite l'énergie interne D U serait donnée par moins PV plus TDS moins A également on peut exprimer également l'enthalpie 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 est donnée par D U plus D PV donc déjà vous remplacez D U par cette expression qu'on a établie auparavant et par suite vous aurez que D H est égale donc les données en fonction de l'affinité également de même façon on peut déterminer on peut déterminer on peut déterminer les autres fonctions les autres fonctions les autres fonctions l'énergie libre est donnée par D U moins TDS et vous remplacez D U par l'expression qu'on a trouvée auparavant et vous aurez par suite que D F est égale par moins TDS également de même on peut déterminer delta G par le même raisonnement que tout à l'heure il suffit de remplacer D H par l'expression qu'on a trouvée précédemment pour finir on peut établir on peut déterminer l'affinité on peut exprimer l'affinité en fonction de différentes fonctions d'état dans des conditions particulières par exemple dans le cas où A est égal à partir de l'expression qu'on a déterminée tout à l'heure de l'énergie interne on peut fixer l'entrepée le volume et on déterminer de même pour les autres les autres fonctions on peut l'exprimer A en fonction d' à partir de l'expression D H de même on peut exprimer A en fonction de la variation de l'énergie libre également à partir de la fameuse expression de delta G dans des conditions bien particulières c'est à dire dans le cas où la pression et la température sont constants de la Suite à partir de la nuit d'un de la nuit de la nuit pour la nuit de la nuit de la nuit dîner dîner et vous de l'imaginer